Chers amis, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre. J'aurais même aimé dire le portrait de la semaine. Ça va vous donner tout de suite le ton et l'atmosphère avec une personnalité que vous connaissez bien entendu puisque vous la regardez très régulièrement en tout cas son magazine est l'un des access comme on dit dans le métier le plus coté, le plus vu le dimanche soir notamment c'est Harry Rosalmac qui s'installe sur les canapés. Bonjour Harry. Bonjour Marc. Quel bonheur. Partagé. Dites-moi le portrait de la semaine. Le portrait de la semaine. Magnifique. Il ne faut pas grand chose. Il ne faut pas grand chose mais juste que c'est la magie du truc mais c'est extraordinaire. Merci d'être là. Il y a des génériques qui sont très forts. La musique du portrait c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer mais vraiment à la marge. Si on change tout ça perturbe les téléspectateurs. C'est vrai. Et il y a encore une fois, il y a une manière de filmer, il y a un grain particulier, il y a le ton évidemment de l'interview qui est très posé. Et puis bon, on va parler de votre actualité mais on va surtout parler de votre ouvrage qui est ici et qui s'intitule « Il n'est pas trop tard pour naître ». C'est aux éditions Jouvence. On aurait même pu dire « Il n'est jamais trop tard pour naître ». On a eu cette discussion avec mon éditrice. Et à la vérité, je pense qu'on ne peut pas dire « Il n'est jamais trop tard pour naître » parce que je pense que si, comme dans un vrai accouchement d'ailleurs, il y a un délai pour que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions, pour naître dans de bonnes conditions. Et je pense que si on attend trop pour la naissance dont il est question dans cet ouvrage, il peut être trop tard. En tout cas, pour l'instant, il ne l'est pas et donc il est temps de naître. C'est un très beau livre. Et alors, on s'est dit, on en a parlé un petit peu très rapidement ensemble juste avant l'antenne. C'est un livre parfois sur certains passages qu'il faut relire une ou deux fois pour bien comprendre le propos. Alors, on a vraiment beaucoup travaillé sur la forme de ce livre, sur sa maquette, pour le rendre le plus accessible possible. Sur le fond aussi. L'avantage de ce livre, c'est qu'il traite de questions dont je ne suis pas un spécialiste autorisé. Je suis quelqu'un qui s'intéresse, quelqu'un qui apprend et qui comprend un certain nombre de choses, mais je ne suis pas un spécialiste. Donc, en plus de par ma formation de journaliste, notre rôle en tant que journaliste, c'est de vulgariser notre propos, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, je pense que ce livre est accessible à qui veut comprendre. Après, et je l'explique d'ailleurs, je donne sur une demi-page une méthodologie de lecture. Il faut parfois ralentir la lecture. Il faut parfois prendre le temps à la compréhension d'émerger. En fait, les gens souvent ne comprennent pas ou on ne leur laisse pas le temps de comprendre parce que la compréhension doit être immédiate. Non, la compréhension n'est pas forcément immédiate. Quand vous êtes sur des choses profondes, un peu complexes, il faut ralentir et la compréhension, elle émerge. On se fait des images mentales à partir des mots et on comprend. Et parfois, il faut relire deux fois, trois fois, mais ce n'est pas très grave. Absolument. L'avantage d'un livre, c'est qu'on est à son rythme. Chacun lit à la vitesse qu'il veut. Alors, c'est un livre de questionnement sur notre place, sur cette planète, sur notre avenir également, de ce qu'on va faire de cette planète. On parle d'écologie, on parle de philosophie, de théologie, de cosmologie. Et c'est un livre très intéressant. Et vous dites que, en préambule, que vous savez qu'en écrivant ce livre, vous allez vous prendre les foudres de guerre, voire les critiques, voire les railleries probablement. Pourquoi vous dites ça ? Je n'ai aucune certitude, ni dans ce que j'affirme dans ce livre, ni dans la façon dont il va être perçu. Le fait est que je m'interroge, et j'assume de m'interroger parce que je pense qu'on s'est tous posé la question un jour, qu'est-ce qu'on fait là ? Non pas simplement sur la Terre, mais dans l'univers. Qu'est-ce que c'est que l'univers ? Pourquoi on existe ? Et pour beaucoup de gens, cette question est vite balayée. Elle est vite balayée parce qu'elle est vertigineuse. Elle est vite balayée parce qu'on a des complexes. Parce qu'on pense que c'est la chasse gardée d'un certain nombre de théoriciens qui utilisent des outils très compliqués pour nous expliquer l'histoire de l'univers. Et c'est tout à fait respectable. Maintenant, l'idée, c'est que je pense que tous les êtres humains, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, se posent cette question. Et cette question, elle est très légitime. Et la réponse est hyper importante. Donc il faut tous qu'on y aille. Il faut arrêter d'être complexé. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. Il faut y aller. Et quand on y va, on se rend compte que, un, ça peut être beaucoup moins complexe que ça en a l'air. Et que deux, c'est passionnant et que ça peut nous donner cette boussole universelle dont on a bien besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas un système de pensée, pas un, qui fasse l'unanimité. Mais pas un. Et je pense que si, effectivement, on se met à réfléchir et à réfléchir de façon argumentée, logique, ça nous amène à une réponse qui peut nous unir. En tout cas, moi, la réponse que j'ai trouvée, comme par hasard, il y a des milliers de penseurs qui l'ont trouvée avant moi. Donc je pense qu'on peut trouver quelque chose qui fasse sens pour toute l'humanité en se posant cette question et en osant le faire. En osant le faire. Vous dites que la question est vertigineuse. Et c'est vrai qu'elle l'est. Du coup, quel est l'intérêt de se la poser ? Si ce n'est de se faire du jus de cerveau, comme on dit, ou d'avoir justement des questions et des débats philosophiques en famille le soir qui n'en finissent pas, puisque de toute façon, la réponse est très personnelle. Alors, la réponse n'est pas si personnelle que ça. On en fait ce que l'on veut. Chacun fait ce qu'il veut de cette réponse. Mais je pense que la réponse n'est pas personnelle. La réponse, elle est le fruit. C'est le cheminement de ce livre. Et j'ai envie de dire que le cheminement, il est plus important, et je l'écris dans le livre, le chemin, il est plus important que la conclusion, finalement. Parce que c'est le chemin, la robustesse du chemin, le fait qu'on adhère ou pas à la cohérence de ce qui est dit, qui va donner une validité à la conclusion. La conclusion en elle-même, balancée comme ça, ça n'a aucune forme de force de conviction. Ce qu'il y a à la force de conviction, c'est le cheminement. Donc je pense que la réponse, elle n'est pas si personnelle que ça. Après, ce qui est très personnel, c'est ce qu'on fait de cette réponse. Parce que l'une des vérités absolues sur laquelle je mets des mots dans ce livre, je ne découvre pas vraiment, il y a plein de choses dans ce livre que je ne découvre pas vraiment parce qu'on en fait l'expérience, on en a l'intuition. Mais là, je mets un raisonnement dessus et des mots dessus. L'une des choses principales auxquelles j'aboutis, c'est qu'on est libre. On est libre. Alors, il y a probablement, et c'est ce que j'argumente, pour moi, ça a plus de probabilité d'être que de ne pas être. Il y a un dessin, il y a un chemin. L'univers évolue depuis 13,8 milliards d'années dans un sens. Ça, tout le monde le reconnaît, qu'il y a un sens vers la complexité. Je pense que derrière cette complexité, il y a un dessin. Après, on est libre de l'accompagner, ce dessin ou pas. Donc, l'interprétation est très personnelle. La compréhension, je pense qu'elle est universelle. Vous comprenez qu'on ne puisse pas, enfin qu'on puisse se dire qu'on ne vous attend pas sur ce registre. Vous êtes un journaliste plutôt cartésien, plutôt rationnel, qui aime les faits, qui a peut-être sans doute une philosophie scientifique parce qu'il y a besoin de preuves. Est-ce que vous comprenez ? Ce livre est cartésien. Ce livre est cartésien. Il n'est pas scientifique dans la mesure où la question abordée n'est pas du ressort de la science. La science ne peut pas dire si l'univers est une création ou pas. On peut avoir des hypothèses, mais il n'y a aucune démonstration qui dit l'un ou l'autre. Et la science peut encore moins dire si l'univers a une raison d'être. Donc, étudier cette question-là en dehors de la science n'est pas une injure à la science. Je respecte infiniment la science. Je suis très cartésien. Je suis français. Descartes. Voilà. C'est quelque chose qui, pour moi, est important. J'assume une part de croyance, mais je l'écarte très vite et je la mets de côté. C'est-à-dire que dans ce livre, j'essaye de faire en sorte le plus honnêtement possible que ma croyance n'influence pas mon raisonnement. C'est le raisonnement qui est le maître dans cet ouvrage. Et ce raisonnement, il aboutit effectivement à une conclusion qui rejoint ma croyance. Mais ce n'est pas pour ça que c'est invalide. Donc, je ne sais plus quelle était la question. On ne m'attend pas là-dessus. Oui, c'est ça. On ne vous attend pas sur ce registre. Vous savez, je suis devenu journaliste parce que les questions d'identité m'intéressent, les gens m'intéressent. Et la question de l'identité a été première dans ma carrière. J'ai notamment fait une série de documentaires qui s'appelait En immersion, dans laquelle j'allais à la rencontre de gens. Et c'est ce qui me correspondait le plus de ce que j'ai fait à la télé aujourd'hui. J'allais à la rencontre de gens pour comprendre qui ils étaient, ce qui les animait. À partir du moment où vous vous posez, vous êtes intéressé par l'identité des gens, vous vous rendez compte que la question de qui on est, de qui ils sont, évite une question limitante et segmentante. Parce que qui je suis, ça va faire lien avec un certain nombre de personnes, mais ça va m'opposer à d'autres. En revanche, la question « qu'est-ce que je suis ? », c'est une question d'identité aussi, d'identité profonde et qui, pour le coup, fait lien avec tous les autres, tous les êtres humains et même tout ce qui existe. Parce que ce que je suis, ça correspond à ce que vous êtes, à ce que sont tous les gens qui nous regardent et à l'existence de façon plus générale. Donc pour moi, c'est très lié, il n'y a pas de dissonance, c'est quelque chose d'assez naturel et d'assez logique. J'ajouterais que le cerveau humain, la pensée humaine considère que tout doit trouver son explication, que tout doit avoir une raison, une raison d'être. Ce qui n'a pas de raison, c'est l'insensé, c'est le fou. Quelqu'un qui fait quelque chose sans raison, on va dire qu'il est fou. Pourquoi il fait ça ? Il est quand même assez hallucinant que la plus grande chose qui existe, l'univers, n'ait pas de raison. Ou en tout cas qu'on ne cherche pas à trouver cette raison. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais au moins, cet appel à essayer de trouver cette raison, pour moi, elle est complètement logique, elle est dans le fonctionnement du cerveau humain. Et c'est quelque chose auquel tous, encore une fois, je le répète, tous, on a le droit de se lancer dans cette entreprise et d'apporter une réponse qui n'est pas si personnelle que ça, mais après, de l'interpréter comme on veut. Toutes ces questions philosophiques, existentielles, sur l'univers, sur notre place dans cet univers, à partir de quel moment dans votre vie, elle s'installe dans votre réflexion intérieure ? Je pense que ça a toujours été, ça a commencé par une fascination pour les questions d'astrophysique et de cosmologie. J'ai toujours été passionné par ça. Je rends dans ce livre hommage au frère Bogdanov que j'ai connu personnellement pendant quelques années et qui, moi, quand j'étais gamin, m'ont passionné avec leur émission Temps X. Et donc, je pense que dès l'adolescence, dès que j'ai commencé à comprendre un certain nombre de trucs, je me suis vite fasciné, sans comprendre évidemment les mécanismes, mais je me suis très vite fasciné pour ça, pour l'univers, pour les galaxies, pour les étoiles, pour les planètes, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et pendant des années, j'ai lu, j'ai regardé des conférences, je me suis intéressé à cette question. J'ai un savoir qui est relativement superficiel dans le sens où je ne maîtrise absolument pas la mécanique scientifique, les équations, les expériences, etc. Mais il y a quelque chose qui me semble très important, et c'est marrant qu'on soit à ABC, c'est que je pense que ABC a autant de puissance d'argumentation que 1, 2, 3. Moi, je pense que les chiffres et les mathématiques, ça démontre une chose, ça démontre que notre logique, parce que les mathématiques, on les a inventées, donc cette logique, elle correspond à la logique qui règle les choses de l'univers. Donc on peut se dire que si l'univers est une émergence aléatoire, on a adapté notre façon de penser au fonctionnement de cette émergence. Si l'univers est une création, donc il y a deux hypothèses, notre logique correspond à la logique de l'entité qui a créé cet univers. Et donc, cette façon logique de penser les choses, elle peut amener à la démonstration avec des outils aussi peu flexibles que les mathématiques. En mathématiques, 1 plus 2 égale 3, ça fait pas 3,5, ça fait pas 4, ça fait pas 5, c'est assez peu flexible. En revanche, les mots ABC, ils ont aussi une cohérence. On ne met pas les lettres dans n'importe quel sens. Il y a cette cohérence qui est effectivement sans doute moins démonstratif parce que plus souple, mais cette souplesse, elle permet l'argumentation. Et pour moi, et c'est là où je pense avoir quelques qualités, c'est que pour moi, les lettres, les mots et les concepts, en les utilisant de façon appropriée, en les ajustant de façon logique avec cette même logique que les mathématiques, on arrive à des conclusions qui sont de l'ordre de l'argumentation et pas de la démonstration. Mais encore une fois, en la matière, en matière d'origine, en matière d'anthologie, il n'y a pas de démonstration possible. Donc allons-y avec les outils qu'on a. Voilà. Vous êtes un amoureux des mots. Oui. Depuis toujours. Oui. Plus des mots que des chiffres ? Plus des mots que des chiffres. Je respecte infiniment les chiffres, mais à un moment, je ne les comprends plus. Alors que les mots, ça va. Alors que les mots, ça va. Vous dites aussi qu'à l'issue de l'écriture de ce livre, il s'est passé des choses étranges, des ressentis, peut-être des synchronicités ou des choses. Qu'est-ce que ce livre a changé et quels sont les exemples que vous pourriez donner qui justifient justement ce ressenti ou ces synchronicités dont vous parlez ? Je pense que lorsque l'on vit les choses et qu'on les accepte, on est déjà dans une logique où on a un pouvoir sur la réalité. Mais lorsque l'on comprend les choses, lorsqu'on pense comprendre les choses, lorsqu'on pense comprendre la mécanique qui fait fonctionner les choses, ce pouvoir s'accroît. Et ce qui nous arrive ne nous étonne plus, mais pour le coup, ça arrive plus fort. Et je pense que c'est ça que j'ai vécu, en fait. On m'a posé la question, savoir est-ce que ce livre m'a aidé à être plus épanou, etc. Moi, j'ai toujours été un garçon heureux, je considère que je n'ai pas fait pour le malheur, je n'ai jamais été très torturé, je n'ai jamais eu de gros problèmes d'adaptation à la vie en société telle qu'on la vit aujourd'hui. Mais ce savoir supplémentaire que j'ai développé par mes lectures, par mon écoute de conférences et par ma réflexion m'a vraiment permis de mieux comprendre ce qui se passait et du coup, peut-être de plus les provoquer, d'être un peu moins passif dans les choses qui arrivaient et d'être encore plus actif. Et je pense que ça, ça fait une grande différence. Et je pense que si les gens comprennent la façon dont fonctionne l'univers, dont fonctionne la réalité, eh bien, ils augmentent leur emprise sur cette réalité. Et du coup, il vous arrive des choses effectivement que vous arrivez davantage à cofabriquer la réalité parce que ce que je pense, c'est que la réalité est une cofabrication. Évidemment, il y a les lois fondamentales, il y a cette mécanique qui existe depuis le Big Bang et qui fait que le présent a une cohérence avec le passé, que ce qui va se passer dans l'avenir aura une cohérence avec le présent. Néanmoins, nous, nous avons cette capacité de façon plus ou moins marginale de co-créer notre réalité dans notre espace-temps et dans le temps présent. Et ça, quand on comprend ça, on a une clé considérable. Donc vous êtes dans l'instant présent ? J'essaye. C'est pas facile. C'est pas facile d'être dans l'instant présent. C'est même rarissime. Ça m'est arrivé très rarement, en vérité. Ça m'est arrivé très rarement. Le chemin pour y aller est un chemin méditatif. C'est quelque chose que je fais depuis assez peu longtemps. Je suis pas spécialiste en la matière, même si j'ai toujours été dans la prière. Mais il y a la prière anonné et il y a la prière méditative. Et la méditation, c'est un chemin qui amène vers cet instant présent. Mais cet instant présent, on le touche rarement. Ça m'est arrivé. Et c'est très puissant. Mais ça m'est pas arrivé souvent. J'aimerais que ça m'arrive davantage. Ce livre, enfin, il y a plein de guides spirituels qui expliquent mais super bien comment on arrive à ça. C'est pas du tout le propos de ce livre. Ce livre, c'est une tentative de décryptage de comment ça marche. Ça part de constats scientifiques, de postulats scientifiques, d'interprétations à partir de ces postulats qui sont plus personnels. Et ces interprétations, elles aboutissent à des conclusions spirituelles. Et c'est ça que je trouve génial. C'est qu'en regardant très loin, très grand, on finit par revenir à soi-même en tant que produit de cette immensité. Et ça, c'est hyper enrichissant. Je m'y attendais pas quand j'ai commencé à gratter, à taper des mots puis des phrases. Je m'attendais pas à arriver à ça. Mais c'est ce à quoi je suis arrivé. Et je pense que c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ces questions-là. Ça nous ramène à nous, en fait. Et ça nous donne plus de pouvoir sur les choses et sur la réalité. Alors, sur la cosmogonie, dans cet ouvrage, vous dites, j'ai lu ça, c'est lorsque vous parlez des astrophysiciens, vous dites que vous n'êtes pas convaincu. Je ne suis pas en accord avec l'idée défendue par certains astrophysiciens, selon laquelle les innombrables étapes de l'évolution de la création, la complexité extrême des interactions qui aboutissent à ces étapes, seraient le résultat d'un processus aléatoire arbitré par une sélection naturelle du type darwinien. Donc, vous êtes en opposition avec cette science, parfois. Quand vous parlez des origines, c'est comme sur plein de sujets, il y a des camps, il y a les pour et les contre. Et effectivement, moi, je me positionne, pas contre, mais pour. On a pris un mot anglais et on l'a rendu un peu péjoratif, ça s'appelle l'intelligent design. Bref, sur l'hypothèse d'une création et d'un dessin. Mon raisonnement, encore une fois, le plus cartésien possible, privilégie cette hypothèse. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis que la création est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus probable que l'aléatoire. C'est tout ce que je dis. Et ça, c'est à partir, encore une fois, d'une argumentation qui est la plus neutre possible, la plus logique possible, la plus cartésienne possible. Après, certains scientifiques diront, mais parfois, je me demande pourquoi ils refusent la thèse de la création, parce que, encore une fois, c'est la plus probable. Mais ils vous diront que l'univers est une émergence aléatoire et ils vont trouver des thèses qui soutiennent cette hypothèse, mais qui sont moins robustes, semble-t-il, que la thèse opposée. Et donc, oui, je prends une forme de position, toujours dans le respect, évidemment, mais effectivement, encore une fois, le développement, le chemin que j'emprunte, et les gens qui vont emprunter ce chemin avec moi, limite, je les mets au défi, en empruntant ce chemin, de me dire que la conclusion ne peut pas être celle-là. Elle est forcément celle-là. En revanche, là où vous dites que vous êtes convaincu, c'est que vous dites, aussi loin que ma logique et mon intuition puisse me porter, j'ai la conviction qu'une entité faite d'informations à un niveau qui dépasse l'entendement humain, ou qu'une entité capable de manipuler ces niveaux d'informations est à l'origine de notre espace-temps. Oui, voilà. La force. Comment vous l'appelez, d'ailleurs ? C'est l'existant primordial. Voilà. L'existant premier. C'est vrai que le tout début du raisonnement, parce que c'est par là qu'il faut commencer, quand on s'intéresse aux origines, le tout début du raisonnement, c'est l'existence. Est-ce que l'existence a un opposé ? On pourrait dire, l'opposé de l'existence, c'est le néant. Sauf que le néant, c'est un non-concept. On ne peut pas faire face au néant. Le néant, ça n'existe pas. À partir du moment où vous pensez le néant, où vous mettez un mot dessus, déjà, ça contredit ce qu'il est censé désigner. Absolument. Le néant, il est impensable. Donc, l'existence, puisque nous existons, l'existence n'a pas d'opposé. L'existence n'a pas d'opposé. Ça veut dire que, de tout temps, il y a eu de l'existence. Sous quelle forme ? Quel est cet existant premier, que beaucoup appellent Dieu ? Mais quel est cet existant premier ? Quelle est sa forme ? Je formule une hypothèse à ce sujet. Vous êtes croyant ? Je suis croyant, oui. Pratiquant ? Ouais, à mes heures. C'est ça. Et à votre façon. Exactement. Et dans votre ouvrage, vous faites aussi référence à des... Alors, j'allais dire des mentors. Je ne sais pas si le mot est un petit peu excessif, mais il y a des personnalités, évidemment, qui vous ont considérablement marqué. et cartoler, par exemple, un mot sur ce monsieur. Révélation. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir des choses dont on a l'intuition, mais sur lesquelles on ne met pas de mots, qui nous semblent un peu vertigineuses, un peu compliquées à entendre, dont l'entendement n'est pas évident, et sur lesquelles des mots simples, précis, puissants sont posés. Et quand vous lisez, cartole, vous dites, mais ouais, évidemment. Mais bien sûr. Mais c'est ça. Mais c'est bien sûr. Mais c'est bien sûr. Et donc, oui, oui, il fait partie des personnes qui m'ont peut-être amené sur le chemin de l'écriture de ce livre, comme les Bogdanov, comme d'autres encore. Ce que je voudrais dire, pour revenir d'un mot sur la religion, et j'utilise une image que j'aime assez répéter là-dessus, c'est que moi, je respecte évidemment les religieux et toutes les religions qui soient. Mais pour moi, les religions, ce sont des moyens. Et l'image que je prends, c'est que pour moi, ce sont des opérateurs téléphoniques. Quand j'appelle mes parents, moi, je suis ici en région parisienne, mes parents sont à la Martinique, mes parents biologiques. Quand j'appelle mes parents, mais ils se fichent royalement que je les appelle via Orange, via Boutélegome, via Free, sans cogne. ce qui les intéresse, c'est que je les appelle et que je leur parle. Et qu'on se parle et qu'on se dise qu'on s'aime, etc. Pour moi, la relation au créateur, c'est la même chose. La religion, c'est un opérateur téléphonique. Il facilite souvent la communication avec le créateur, mais peu importe l'opérateur que vous utilisez, c'est justement votre façon personnelle, individuelle, de vous adresser à lui qui compte. Donc voilà, la place de la religion dans cet ouvrage, elle est là. Et pas de prosélytisme. Et pas de prosélytisme, on est bien d'accord. Autre personnalité, qu'on aurait dû d'ailleurs recevoir sur le plateau, mais je crois qu'il avait deux, trois petits soucis de santé, Hervin Laszlo. Hervin Laszlo, oui. Ce qu'il y a de... On parlait de synchronicité tout à l'heure. Je dois dire que je... Je le suis encore, mais j'étais vraiment béotien en matière de philosophie, de théorie des systèmes. J'y connaissais rien. Et j'ai écrit ce livre, encore une fois, à partir de la cohérence des idées, de l'argumentation, en faisant vraiment un travail que j'ai voulu le plus cartésien possible. Et je me suis rendu compte que je suis arrivé à des conclusions qui rejoignent celles de penseurs. Et pour tout vous dire, je n'ai pas découvert, mais j'ai lu Hervin Laszlo après avoir écrit ce livre. Et ce qui est dingue, c'est que ça se rejoint mais complètement. Complètement. Et donc, je ne peux pas dire que ça a été quelqu'un qui m'a guidé dans mon écriture puisque je l'ai lu après avoir écrit. Mais c'est quelqu'un que je rejoins complètement et qui a fait un travail considérable dans ce sens-là. Et je pense que chaque voix, chaque auteur, chaque chaîne, chaque magazine, chaque blog, chaque thérapeute qui va dans le même sens que nous, il est aujourd'hui important parce que, pour revenir au titre du livre, il est, si on veut, ne pas disparaître en tant qu'antité informationnelle, si on ne veut ne pas disparaître avec la planète d'ailleurs qui nous sert de support telle qu'elle est aujourd'hui en tout cas parce qu'elle disparaîtra pas complètement, en tout cas, bien après nous sans doute, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on évolue. L'univers, depuis sa création, son histoire, l'univers c'est un processus d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de plaqué, l'univers c'est un processus. Et ce processus, il évolue selon l'évolution, donc l'adaptation optimale aux conditions extérieures, tout ça est très scientifique et très darwinien, et la mutation. L'évolution et la mutation. La mutation amène, permet une nouvelle phase d'évolution qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu la mutation et au bout d'un moment l'évolution, elle appelle à une nouvelle mutation et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. L'espèce humaine, si on n'arrive pas au stade de cette prochaine mutation, il y a un phénomène qui s'appelle l'entropie et qui va faire qu'on va disparaître. On va rendre notre énergie au système et on va disparaître. Et donc, il faut qu'on comprenne ce vers quoi on doit aller. C'est pour ça que ces types de recherches et de bouquins sont hyper importants. Si on comprend ce vers quoi il faut aller, on aura la liberté de choisir d'y aller ou pas, mais au moins on saura qu'il y a quelque chose. Et à partir du moment où de façon globale, ça ne veut pas dire tous les êtres humains, mais ça veut dire un collectif aura compris qu'il faut aller dans cette direction, on sera en capacité de poursuivre cette évolution dont je pense que l'univers nous a chargés, que l'univers attend de nous cette évolution. Et cette évolution, c'est quelque chose d'assez simple, c'est ce que disent tous les guides spirituels, c'est de l'harmonie, c'est du respect, c'est de l'harmonie avec notre planète, avec les autres êtres vivants. C'est des choses qui sont très simples en vérité. Mais si on ne le sait pas, on peut continuer à faire ce qu'on fait depuis des millénaires et ces derniers siècles particulièrement, c'est-à-dire fonctionner à partir et avec comme seul guide nos envies personnelles, la protection de nos proches, de notre cercle d'amis, de notre communauté, y compris communauté nationale. on peut continuer à fonctionner comme ça, donc contre d'autres ou au mépris et au détriment d'autres choses et là, on ne va pas arriver à ce prochain stade où on va disparaître. Et d'ailleurs, c'est le chemin qu'on pourrait prendre. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard. Mais attention. Vous dites qu'il n'est pas trop tard. En revanche, dans le dossier de presse qui est très bien fait chez Jouvence, vous avez fait un petit clip de présentation où vous expliquez le contenu de votre livre et dans ce clip, vous dites qu'on y va tout droit au cataclysme. On y va tout droit à la catastrophe. Si on ne change pas. Si on ne change pas. Si on ne change pas et si on ne naît pas... Et la naissance, pour moi, c'est une compréhension. C'est juste cette compréhension de ce que l'univers attend de nous, en fait. Si on ne se pose pas cette question, si on ne trouve pas la réponse, on va disparaître. Bah ! On peut considérer que... OK ! Non, mais il y a des gens qui vont vous dire que la mort est inéluctable, que l'espèce humaine dans son ensemble disparaisse. Pourquoi pas ? On peut s'accommoder de ça. Je pense que on a un destin qui est plus important que ça et qu'il faut, encore une fois, que nous ou nos descendants prenons assez vite maintenant conscience de ça pour changer de direction parce que l'impact qu'on a aujourd'hui via les technologies sur notre environnement il est considérable. Et il devient assez urgent de changer. donc il n'est jamais trop tard, non ? Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y a une question aussi qui est... une réflexion peut-être que certains peuvent avoir en vous écoutant et en lisant votre livre. Ils se disent il a tellement raison et pourtant de point ouvrez les guillemets philosophie utopiste. Fermez les guillemets. Est-ce que ça vous semble plausible comme argument ? Effectivement, tout ce que vous dites est limpide, tellement clair, tellement évident. je pense que je ne peux pas imaginer une personne qui puisse y aller à l'encontre de ce que vous dites. En revanche, la mise en application, la prise de conscience et ensuite la mise en application pratique, il va falloir des décennies pour que ça se mette en place, voire ça ne se fera jamais parce que c'est une philosophie de vie utopiste. Moi, je pense que la capacité de l'être humain à réagir quand il est au pied du mur elle est considérable. Et les choses peuvent changer en quelques années, en quelques décennies, voire en quelques années. Vous savez, l'histoire de la géopolitique l'a montré, il y a des régimes qui semblent extrêmement puissants qui sont effondrés mais en 2, 3, 4 ans sous l'impulsion d'une personne, en tout cas qui symbolisait une attente de plein d'autres, le trou dans la couche d'ozone. Dans les années, fin des années 90, on ne parlait que de ça, on va tous mourir, l'humanité, l'industrie, tout a évolué, on n'en parle plus, c'est terminé. Ce problème-là est réglé, il y en a plein d'autres. Donc moi, je crois à la capacité de l'être humain à changer sur un temps assez court pour rectifier le tir. Ça, je le pense. La question de l'utopie. C'est pour ça, encore une fois, que le chemin, il est important. Parce que si je vais voir quelqu'un et que je lui balance ce que je viens de... les conclusions en lui disant « Ouais, il faut être dans l'harmonie, sinon on va disparaître » et tout, le type va me regarder et il va me dire « Ok, c'est bien beau ce que tu dis, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement. » C'est pour ça que le chemin est important. Et c'est pour ça que l'argumentation qui est celle de ce livre, elle est importante parce que ça donne du corps à cette assertion, à cette conclusion. Et encore une fois, ceux qui liront le livre, à partir du moment où vous faites ce travail qui est parfois exigeant, vous avez dit « Il y a des choses qui sont un peu compliquées, il faut... il faut s'y mettre, quoi. » Mais à partir du moment où vous faites cet effort et que vous comprenez parce que ça s'enchaîne, parce que c'est logique, parce que c'est cohérent, la conclusion, elle prend tout son sens. Et à partir de là, vous ne pouvez pas me dire « C'est de l'utopie. » Ce n'est pas de l'utopie, c'est le résultat d'un raisonnement, d'une forme d'argumentation. Je ne veux pas dire démonstration parce que si je dis démonstration, je vais me faire allumer parce que ce n'est pas de la science à proprement parler. Mais l'argumentation a un pouvoir de conviction. Et d'ailleurs, notre système basé là-dessus, dans un procès, l'avocat, il ne fait pas des opérations de mathématiques. Il argumente. Et par son argumentation, il arrive à convaincre et à emporter l'adhésion ou pas. C'est exactement la même chose. C'est une forme de plaidoyer, en fait. Est-ce que vous avez le sentiment, et en tout cas, certains pourraient avoir ce ressenti en vous lisant, en vous écoutant, c'est de dire que ils adhèrent complètement à ce que vous dites, mais à leur petit niveau, ça va être compliqué à mettre en place. Ça, c'est du dispositif ou de la décision internationale, de gouvernement, de nation, de cohérence, de cohésion. À mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire ? C'est ça. Alors, vous allez me dire, il y a le colibri, il y a le colibri, etc., etc., etc. Non, mais on pourrait penser ça aussi. Non, mais il faut pour le coup, je pense que c'est du devoir de chacun, encore une fois, de comprendre. Et une fois qu'on a compris, chacun fait comme il veut. OK. Et moi, je pense que si on a compris et qu'on voit les enjeux, disparition ou poursuite de l'évolution, je pense qu'une grande majorité de personnes vont quand même, enfin, à moins d'être complètement suicidaire, pas simplement pour soi-même, mais pour l'ensemble de l'espèce, on va choisir d'appuyer sur le buzzer en continu. Et je pense que c'est l'addition de toutes ces personnes qui va faire que ce chemin vers la prochaine mutation, je ne sais pas ce qu'elle sera, sera rendu possible. Comme je l'écris, ce n'est pas que quelques êtres qu'on dit éveillés qui vont réussir à nous emmener sur la poursuite du chemin de l'évolution. C'est un collectif. C'est une globalité. A contrario, ce ne sont pas quelques indécrotables sceptiques et opposants qui vont empêcher cette mutation. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de collectif. Et c'est marrant parce qu'hier soir, à 22h, c'est la première fois qu'on m'envoie sur Insta, je communique un petit peu, et j'ai un ami d'Insta que je n'ai jamais rencontré, mais avec qui je sens que je partage beaucoup de choses, qui m'a dit qu'à 22h, hier soir, il y avait une méditation commune. Donc à 22h, chacun chez soi, on pense l'amour, on pense des choses positives. Et il y a eu des expériences qui ont été faites en Asie, je ne veux plus vous dire le lieu ou l'année, je ne sais pas si c'est pas au Tibet, etc., mais qui a montré que quand des guides spirituelles se mettaient ensemble et au même moment à méditer et à envoyer de l'amour et des choses positives, il y avait une baisse de la criminalité, il y avait une baisse des comportements « mauvais » entre guillemets dans l'ensemble de la zone. Et pour moi, c'est peut-être un peu l'illustration de ça, c'est que plus on est nombreux à penser dans le bon sens, et plus il se passe quelque chose de positif. Et donc, il faut qu'on naisse à ces bonnes pratiques pour se prendre par la main. Pour se prendre par la main. We are the world. Exactement. Autre personnalité dont vous parlez, puisqu'on parlait de notre univers, de notre planète et de l'écologie en particulier, il y a ce monsieur qui est influent, qui est pertinent. Il est brillant. Qui est brillant. Figurez-vous qu'au moment où je vous en parle, je me suis dit, mince, j'ai oublié son nom. Aurélien Barraud. Voilà, Aurélien. C'est ça. Il est pertinent. Alors, un mot sur ce... Vous en parlez. Aurélien Barraud fait partie des personnes qui m'ont éduqué, sans le savoir, à la cosmologie, à l'astrophysique. Il a sur... J'invite tous les gens qui nous regardent à aller sur YouTube. Il a fait une année de cours à l'université de Grenoble, qui est un cours d'astrophysique un peu pour les nuls, entre guillemets, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas spécialistes d'astrophysique. Donc, c'est 11 vidéos d'une heure et demie, à peu près. Donc, il faut y aller, là encore. Mais c'est passionnant et ça vous apprend quand vous n'y connaissez pas grand-chose. Ça vous apprend plein de choses. Donc, moi, c'est l'une des personnes que j'aime écouter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'un des scientifiques qui me semble faire un pont assez naturel et décomplexé entre la science, son exigence, mais aussi sa rigidité et l'art. Et des choses qui sont moins démonstratives, mais qui ont une puissance de description de la réalité, de description de l'univers. Dans ce livre, j'ai un poème d'un ami qui s'appelle Abad Boumsong. Pour la petite histoire, c'est le frère de Jean-Alain Boumsong qui a été footballeur dans l'équipe de France. Son frère. Il est poète. Il s'est toujours vécu comme ça. Et c'est ce qu'il fait en dépit de toutes les contraintes financières, etc. Et ce qu'il écrit est souvent frappant de pertinence par rapport à ce que ça dit, de ce qu'on est, de l'univers. Et donc, je reprends un de ses poèmes et je le mets en fin de livre. Mais Aurélien Barraud, c'est quelqu'un qui est hypersensible à la musique, à la poésie et il mélange musique, poésie, philosophie parce qu'il est aussi diplômé en philosophie. C'est quelqu'un de très brillant. Oui, c'est ça. Et il mélange tout ça à ses exposés scientifiques et je trouve que c'est hyper intéressant et je pense que c'est la voie vers laquelle la science va pouvoir continuer à progresser parce que les chiffres et les expériences ont montré leurs limites. En deçà du mur de Planck, les chiffres sont ininterprétables. Toutes les équations tendent vers l'infini. On ne sait plus décrypter ce qui se passe un tout petit peu après le Big Bang. Mais le Big Bang, mais avant. Est-ce qu'on aurait l'interdiction d'y penser parce que les chiffres nous empêchent de le faire ? Je pense qu'il faut y aller. Moi, c'est ce que je fais et chacun a notre façon et je pense que Corélien Barraud est l'un de ceux qui, lui, avec sa crédibilité de scientifique, utilise aussi d'autres choses pour trouver des idées qu'après, il faut mettre en équation, etc. C'est leur boulot et c'est hyper compliqué. Mais sur l'écologie, certains, quand on entend ces discours passionnants et qui sont souvent fondés et étayés, on pourrait se dire « Ah, attention, voilà les ayatollahs de l'écologie, c'est ce qu'on dit en France, parce que nous avons en France une écologie punitive. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? La difficulté, quand on a une compréhension et qu'on arrive à des conclusions, c'est que cette interprétation et ces conclusions, elles peuvent remettre en cause des choses qu'on a faites. Elles peuvent remettre en cause des manières d'être. Et c'est en ça que parfois, on peut les rejeter. Certains vont rejeter certains constats logiques parce que ces constats logiques les emmerdent, parce que ces constats logiques nous invitent à changer. Et parfois, de façon importante, radicale, je crois qu'on est là-dedans. Et est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui nous dit « si on continue comme ça, on va disparaître ? » Est-ce qu'on peut lui reprocher de nous dire « mais arrêtez vos conneries et faisons comme ça ? » Est-ce qu'on peut lui reprocher d'être dans une forme d'urgence dans son propos ? Qui dérange, évidemment. Mais l'enjeu, l'enjeu, il est énorme. Donc à un moment, voilà, en tant que citoyen, je comprends ceux qui se plaignent. On a tellement de contraintes. On nous met tellement de choses sur le dos. Notre société ne cesse de nous enfermer dans des contraintes de plus en plus grandes et on a l'impression que plus il y a des strates de responsabilité et plus il y a des prises de conscience, plus les contraintes s'accumulent sur mon pauvre moi. Je pense qu'il faut faire la différence entre les contraintes qui sont des contraintes qui ont pour but d'améliorer un point du système ou de rendre le système plus performant, de rendre certains encore plus puissants. Il y a aussi un certain nombre de contraintes qui ont au final ce résultat-là. Ces contraintes-là, je comprends qu'on puisse les remettre en cause et dire non. mais une contrainte qui a pour but de préserver l'humanité pour l'avenir, on ne peut décemment pas la considérer de la même façon que la première et dire je vous mets dans le même panier, je n'en veux pas. Mais dans votre fort intérieur, dans votre fort intérieur, sincèrement, on en prend le chemin de cette évolution, de cette prise de conscience, cette évolution, on en prend le chemin ? Oui. Un, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme nous. si vous existez, c'est... C'est clair. Il y a 20 ans, ça n'existait pas dans le chêne. Bien sûr, bien sûr. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent vraiment, qui donnent la parole à ceux qui s'intéressent et qui, donc, diffusent l'information. Ça n'est qu'une question de diffusion d'information, en fait. Moi, en tant que journaliste, je sais ce que c'est. Diffuser l'information, c'est hyper important parce qu'un savoir, quand il n'est pas diffusé, ça ne sert pas. Et d'éducation. Diffuser l'information, c'est aussi faire de l'éducation. L'éducation, c'est de l'information. Et donc, je pense qu'il est effectivement hyper important de faire ce constat-là et de faire un autre constat, c'est que la jeunesse, il semble avoir une perméabilité à ces idées globales que nous, on n'avait pas. Moi, quand j'avais 15-16 ans, l'écologie, on s'en foutait. On s'en foutait. Ça ne parlait pas. Bien sûr. L'état de la planète, ça ne nous parlait pas. Les jeunes aujourd'hui, parfois spontanément, c'est eux qui prennent le flambeau. Donc, je pense qu'il se passe un truc global et qui me rend optimiste pour la suite. La paix. La paix, P-A-I-X, bien sûr. Comment trouver une unité universelle qui permettrait à notre planète de trouver un semblant de paix ? Est-ce que ça aussi, c'est une grande question philosophique ? C'est une grande question de notre siècle. Est-ce que vous avez une réponse à ça ? Alors, je ne sais pas si c'est une réponse, mais ce que je peux dire, c'est que la compréhension, ça apaise. Quand vous êtes face à un problème que vous ne comprenez pas, ça vous met dans tous vos états, vous êtes perturbé, ça peut vous rendre irritable, vous avez envie de trouver. Quand vous avez trouvé la réponse, quand vous avez compris, déjà, vous gagnez un niveau de sérénité parce que vous savez que comme vous avez compris, vous allez pouvoir mettre en place des solutions pour régler ce problème. Et donc, je pense que une compréhension globale des choses, globale de ce qu'est l'univers, de ce que nous faisons dans l'univers, de quel peut être notre rôle dans l'univers, va apaiser globalement et régler plein de problèmes. parce que on a fait, on segmente tout. On segmente, on segmente les problématiques. La lutte contre le dérèglement climatique, c'est une lutte. La lutte contre le racisme, c'est une autre complètement différente de la première. La lutte contre la pauvreté, c'est une troisième lutte encore très différente avec des organismes différents, avec des... Mais en vérité, quand on a compris que ce qui est important, c'est l'harmonie. L'harmonie, ça règle tous les problèmes. L'harmonie, ça vous permet de regarder chaque question et vous dire est-ce que je suis en harmonie avec cette question ? Non. Comment je peux faire pour la régler ? Je ne suis pas en harmonie sur cette question. Non. Une fois qu'on a compris ça, on n'a plus besoin d'essayer de trouver des solutions, des petits pansements pour régler telle ou telle problématique. On règle tout d'un seul coup. Même quand les solutions ne viennent pas, ne peuvent pas venir de nous, à notre niveau, simples citoyens, si je puis dire. Et vous voyez où je veux venir. Oui, mais... Sur des aspects plus... Des décisions plus politiques et des choses comme ça. Il y a des choses qu'on est obligé de subir. Non. Obligé, non. Il faut continuer à avoir confiance dans les gens. Et c'est pour ça qu'il faut convaincre une majorité de personnes. Parce que quand une majorité de personnes seront convaincues, ceux qui dirigent, ils seront obligés de les écouter. Et ça va changer. Le pouvoir, il a l'air d'avoir échappé aux gens, mais le pouvoir, il n'échappe jamais aux gens. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur un plan plus global. Si les gens sont convaincus, croyez-moi, ça va bouger. Ça, au moins... C'est pas un programme, je suis pas sur une tribune politique. Et vous aimeriez ? Non. Pas du tout ? Non. Non. C'est casse-gueule, c'est dangereux. C'est casse-gueule, c'est dangereux. Et je pense que c'est... Moi, ce qui me gêne dans la politique, c'est que ça n'est jamais réellement au service de l'intérêt général, et le plus général qui soit. Parce qu'une politique au service d'un État, c'est le rôle d'un président, et la plupart des présidents, en tout cas en Occident, jouent bien leur rôle. Ils préservent l'intérêt de la nation dont ils ont la charge. Ça vous oblige à soumettre un certain nombre d'autres nations, ça vous oblige à vous confronter. Donc, dans la politique, vous n'êtes jamais au service, très rarement au service de l'intérêt le plus général possible. Donc, je pense qu'il faut inventer autre chose qui soit vraiment au service de l'intérêt général. Hervin Laszlo, dont on parlait tout à l'heure, il a créé le Club de Budapest. C'est un club qui réfléchit de façon générale à l'avenir de l'humanité, de la planète, et qui a vocation à mettre en place des idées qui ne sont pas d'intérêt particulier, mais qui sont vraiment d'intérêt général. Ça, c'est de la vraie politique. Est-ce que vous avez le sentiment, Harry, d'être né à la bonne époque ? Ouais, j'espère. En tout cas, je ne suis pas né trop tard, je l'espère surtout. Mais vous ne vous dites pas, alors ça, encore une fois, on n'est pas du tout dans l'instant présent, mais vous n'auriez pas aimé voir un peu l'état de notre civilisation dans 100, 200 ou 300 ans ? Peut-être que dans 100 ans ou dans 200 ans, il aurait été trop tard pour réveillir ce bouquin. Non, je pense que je suis à ma place. Vous êtes à votre place. Quelle est votre définition de la spiritualité ? Parce que vous l'êtes. Oui, je le suis, oui. Pour moi, la spiritualité, elle est inhérente à l'humanité. Elle est inhérente à l'humanité et l'humanité, c'est comme tout, c'est un équilibre. Et je pense qu'après avoir combattu, et parfois pour de bonnes raisons, l'excès d'une forme de spiritualisme qui confinait à la superstition ou à des dictatures spirituelles, en tout cas religieuses, après avoir combattu ces excès-là, on est allé dans un autre excès qui est l'effacement de la spiritualité. Et l'être humain se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se priver de cette part de nous-mêmes qui est la spiritualité. Donc encore une fois, l'idée, c'est de trouver un équilibre. Certains ont un équilibre très tourné vers la spiritualité, donc ils s'engagent dans une vie spirituelle, monastique, etc. Mais ils mangent quand même. Les êtres humains, ils ont un corps, ils font des choses de masse. On n'est pas des esprits. Alors il paraît que dans certains états méditatifs, les gens ne mangent pas. Il paraît que ça fonctionne. En tout cas, la plupart, ils ont quand même une part de non-spiritualité, d'humanité. On est des êtres incarnés, on a un corps qui fonctionne avec une mécanique qu'on comprend assez bien maintenant. Il faut nourrir cette mécanique-là. Mais on ne peut pas, à l'inverse, considérer que la mécanique, que les pulsions, que les désirs, que les trucs, et complètement tuer cette part spirituelle. Ça ne marche pas non plus. Et ça aboutit aussi à des excès. Donc je pense que l'idée, c'est d'assumer, encore une fois, ce que l'on est vraiment. est matériel, corporel et spirituel. En tout cas, je trouve que votre discours est passionnant, lucide. Je le trouve également intelligent parce qu'effectivement, il suscite la réflexion, le débat, animé ou pas. C'est l'idée. C'est l'idée, évidemment. Et chacun, encore une fois, comme vous le disiez, se fera son opinion. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas de choses comme ça. Mais l'idée, encore une fois, c'est de peut-être faire évoluer ces mentalités, en tout cas, de donner votre sentiment avec des faits que vous rapportez, scientifiques, philosophiques et plus. Toujours du judo ? En tant qu'observateur. Aux Jeux olympiques, on sera bien ou pas ? Chez les filles, on sera bien. Les garçons, c'est un peu plus compliqué. Il y a Teddy, évidemment, en porte-drapeau et heureusement qu'il est là depuis maintenant plus de 10 ans. Un phénomène incroyable. Vous êtes ceinture noire. Oui. Fort. Fort, je ne sais pas. Non, mais vous auriez pu... J'ai fait des championnats de France quand j'étais vraiment jeune. Et puis après, comme je n'ai jamais fait de sport à études et de choses comme ça, j'ai assez vite été dépassé par des garçons qui faisaient du judo tous les jours, etc. Mais j'adore ce sport. Sa philosophie et son exécution. Parce qu'honnêtement, quand on vous voit effectivement sur TF1 le dimanche soir, on voit que vous êtes un Golgoth, mais vous y allez quand même. Je veux dire, on sent que vous vous entretenez. Vous faites... Je fais un peu de sport. Vous faites de sport. Pas énormément. Je suis un peu une arnaque parce que les gens pensent que je fais beaucoup de sport et je n'en fais vraiment pas beaucoup. Donc, merci papa, maman pour l'héritage génétique. Mais je fais un peu de sport quand même, bien sûr. Alors, juste un mot. Papa, maman, vous le disiez. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Alors, déjà, ils sont cités dans le livre. Ils ne l'ont pas lu encore. Ils ne l'ont pas lu. Mais j'espère qu'ils seront fiers. Ils l'ont toujours été jusqu'à présent. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Est-ce que vous vous dites « je t'aime » en famille ? Oui. Oui. Est-ce que vous vous dites « merci » en famille ? Oui. Pour les gestes du quotidien, plus que pour un merci global. Mais mes parents me le disent. Et je leur dis aussi en leur faisant des cadeaux. Je ne leur dis pas forcément par des mots, mais je... Par pudeur ? Peut-être en partie. Mais je leur ai dit que je les aimais. Et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'étais déjà adulte, je veux dire. C'est important. Merci, Harry. Merci. Merci infiniment. Ce livre est passionnant. Édition Jouvence. Harry Roselmack. Il n'est pas trop tard pour naître. Vous avez compris ? C'est clair ? Bon. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous. de nous avoir suivis, de vous commenter. Je sais que ça va l'être. Et vous partagez bien entendu. A très bientôt pour une nouvelle rencontre sur ABC. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada